Dans le cadre de ce cours d'entrepreneuriat, dont le premier chapitre porte sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneur et l'entreprise, la première question à se poser est de savoir pourquoi est-il important d'enseigner l'entrepreneuriat. L'observation des faits va nous permettre d'apporter une réponse à cette question. En fait, le premier constat que l'on peut déduire est que l'état investisseur n'existe plus. L'état recule ou bien se débarrasse de son rôle d'investisseur pour se contenter d'être l'état garant des bonnes conditions pour la concurrence pure et parfaite. Ce constat a été précédé par un phénomène de privatisation des entreprises. En effet, durant les années 80, la Tunisie a assisté à un phénomène de vente des entreprises publiques ou privées. Pourquoi ? Parce que ces entreprises sont toujours déficitaires, parce que ces entreprises souffrent d'une mauvaise gestion, d'un gaspillage, d'une surcharge de main-d'oeuvre des personnes qui travaillent mais qui ne produisent pas. Ces entreprises ne peuvent pas être concurrentielles. Elles ne peuvent pas produire des produits de bonne qualité à des prix qui peuvent entrer en concurrence avec les entreprises, surtout les entreprises étrangères. Et la Tunisie se prépare pour l'ouverture de ses frontières à l'économie mondiale. Parce que faisant partie de cette économie, la Tunisie ne peut plus rester une économie protégée. C'est une économie qui s'ouvre sur l'étranger, qui produit et vend à l'étranger, comme elle doit accepter que les entreprises étrangères viennent produire et vendre leurs produits sur le marché tunisien. De ce fait, le premier résultat est l'accroissement du taux de chômage. Donc l'État ne recrute plus, n'offre plus d'emploi. Donc qui est-ce qui va remplacer l'État investisseur ? Bien évidemment, ce sont les investisseurs privés, qu'ils soient tunisiens ou bien étrangers. Bien sûr, l'investisseur étranger ne peut venir investir dans votre pays que lorsqu'il trouve des conditions qui sont essentiellement la paix sociale et des avantages économiques qui vont attirer ces investisseurs étrangers. Mais une économie ne peut pas se baser sur des investisseurs étrangers qui peuvent quitter ce pays suite à n'importe quel problème que peut vivre ce pays, comme par exemple la révolution tunisienne qui a fait qu'un grand nombre d'investisseurs étrangers ont quitté le pays. Donc là, il faut que les investisseurs soient des personnes appartenant à ce pays parce que ces personnes ne quitteront jamais leur pays, quelles que soient les circonstances. Donc là, on a un problème de chômage qui nous aide de s'accentuer avec un déséquilibre régional des régions qui sont bien équipées, qui sont bien développées et d'autres régions qui ne sont pas développées, qui sont marginalisées, qui souffrent d'un taux de pauvreté très important, ce qui a engendré une exode rurale et qui a fait qu'il y a des régions qui sont surpeuplées et ce qui a créé bien évidemment encore un taux de chômage très important dans ces régions et des régions qui sont presque vides, qui ne sont pas exploitées, qui sont pleines d'opportunités d'affaires, pleines de richesses naturelles mais qui ne sont pas exploitées par les personnes habitant dans ces régions parce que ces personnes ont quitté leur région pour aller chercher de l'emploi ailleurs. Ce qui a poussé toutes les économies, ces circonstances, bien sûr ces problèmes ne sont pas vécus seulement par l'économie tunisienne, le chômage c'est un problème qui frappe toutes les économies, qu'elles soient développées en voie de développement, sous-développées, tous les pays souffrent d'un problème de chômage. Les États ne sont plus capables d'offrir autant de travail que des chercheurs d'emploi. La solution est de pousser ou bien aider les personnes à se créer de l'emploi. Elles vont créer de l'emploi pour elles-mêmes mais aussi pour d'autres. Bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur mais il y a des personnes particulières qui peuvent le devenir et on doit aider ces personnes à découvrir leurs talents et à développer leurs compétences entrepreneuriales. Donc, l'entrepreneuriat qui va permettre de créer de l'emploi pour soi-même et pour autrui va par là-même résoudre des problèmes sociaux qui sont essentiellement des problèmes de chômage. L'État, s'il veut arrêter ce flux de déplacement des personnes, des régions qui sont défavorisées vers les grandes villes, il doit équiper ces régions des éléments nécessaires pour la vie. Il doit développer l'entrepreneuriat au sein de ces régions. L'entrepreneuriat représente donc une solution qui va permettre à la fois la résorption du chômage et la réduction des inégalités régionales. En effet, en développant les compétences entrepreneuriales, nous allons permettre non seulement d'augmenter le taux de création et de l'emploi mais également la survie des entreprises créées parce que créer une entreprise qui va disparaître au bout de quelques années peut-être que ça va permettre de résoudre le problème à court terme mais ça ne peut pas résoudre le problème à long terme. Donc, on veut créer des entreprises pérennes qui vont se développer, qui vont vivre pour longtemps, qui vont créer de l'emploi, qui vont être source de richesses, qui vont permettre le développement économique et social et qui vont permettre aux entreprises tunisiennes, aux entreprises locales de pouvoir faire face à la concurrence nationale et à la concurrence internationale. Pour atteindre cet objectif, notre chapitre serait constitué de trois grandes sections. La première section, elle va s'intéresser à l'entrepreneuriat, à définir, déterminer son rôle dans la société et dans l'économie. La deuxième section portera sur le principal acteur de l'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneur, de reconnaître et comprendre le contexte dans lequel il vit et comment il se développe et enfin l'entreprise qui est l'endroit dans lequel l'entrepreneur va pratiquer l'entrepreneuriat. Cela fera l'objet de la troisième section. Commençons par l'étude de l'entrepreneuriat et bien évidemment, pour étudier l'entrepreneuriat, il faut commencer par la définir. En fait, il est communément connu que l'entrepreneuriat est souvent confondu avec la création d'entreprises. Quand on demande aux personnes comment vont-elles définir l'entrepreneuriat, elles disent directement que c'est la création d'entreprises. Or, ça c'est une faute à ne pas commettre parce que l'entrepreneuriat n'est pas la création d'entreprises, mais cela n'empêche pas l'existence d'un rapport entre l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Expliquons d'abord comment est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas la création d'entreprises. D'abord, ce n'est pas à chaque fois que l'entrepreneur va procéder d'une manière entrepreneuriale, il va lancer le processus entrepreneurial, il va créer une nouvelle entreprise. Il peut créer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle source d'approvisionnement, une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle technologie, etc. Tout cela peut se faire bien évidemment à l'intérieur d'une entreprise existante, ce qui fait que l'entrepreneuriat n'est pas la création d'entreprises. Mais la création d'entreprises est une forme d'entrepreneuriat. Donc c'est quoi l'entrepreneuriat ? En fait, l'entrepreneuriat est un processus qui tourne autour des opportunités. C'est quoi les opportunités ? Toute innovation, elle a pour origine une idée. Cette idée qui est le fruit de l'imagination de l'individu, elle se trouve dans son esprit et pour exister, elle n'a pas besoin d'être réalisable pour exister. Cette idée qui peut être réalisable ou ne pas être réalisable, va être confrontée à un environnement, avec ses possibilités, avec ses ressources, avec ses conditions, pour déterminer est-ce que cet environnement est prêt à héberger cette idée, est-ce que cet environnement, est-ce que les éléments requis pour la concrétisation de cette idée existent pour la transformer en quelque chose de nouveau. Le fait de confronter l'idée avec l'environnement et de vérifier que tous les éléments requis pour la concrétisation de cette idée existent, nous transformerons cette idée en une opportunité. Donc, c'est quoi une opportunité ? C'est une idée réelle. C'est une idée qui a un marché. C'est une idée qui a trouvé un environnement pour la concrétiser. Donc, là, en parlant d'opportunité, on est sûr qu'elle est réalisable. Donc, l'opportunité, c'est le produit de l'environnement et pour exister, elle doit être réalisable. Donc, l'entrepreneuriat tourne autour de l'opportunité. Pourquoi ? Parce que l'opportunité est réalisable. Donc, c'est quoi l'entrepreneuriat ? C'est toutes les fonctions, pardon, activités ou actions associées à la perception des opportunités et à la création de quelque chose de nouveau pour les développer. Ainsi, le domaine de l'entrepreneuriat, selon Cheyenne et Vincataraman, comprend d'abord l'étude des sources des opportunités parce que pour trouver des opportunités, encore, faut-il savoir où chercher, où se trouvent ces opportunités. Ça va faciliter le travail, ça va rendre le travail plus ciblé. Une fois qu'on a trouvé ces opportunités, il faut savoir comment découvrir, évaluer, exploiter ces opportunités. Donc, là, il faut expliquer le processus de découverte, d'évaluation et d'exploitation de ces opportunités. Et enfin, bien sûr, il faut connaître la personne qui va chercher ces opportunités et qui va savoir faire fonctionner le processus pour transformer ces opportunités en quelque chose de nouveau. Donc, l'entrepreneur, qui est bien sûr la personne capable de trouver des opportunités et de les transformer en quelque chose de nouveau, est quelqu'un qui saisit des opportunités et crée quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle peut être un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau marché, un nouveau processus de production, une nouvelle matière première ou encore de nouveaux moyens d'organisation de la technologie existante. Comment ça peut être une nouvelle entreprise ? Tout cela en vue de créer de la valeur parce qu'en absence de création de valeur, personne ne consommera le produit. Et donc, bien sûr, lorsqu'on consomme un produit, on cherche une valeur ajoutée. Bien sûr, cette valeur peut être économique, sociale, épistémique, n'importe quelle dimension de la valeur. Donc, si l'on veut définir l'entrepreneuriat, on peut dire l'entrepreneuriat, c'est le fait d'apporter quelque chose de nouveau, c'est le fait d'innover. Mais la question à se poser, comment l'entrepreneur arrive-t-il à apporter ou bien créer quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est un acte instantané ou bien est-ce que c'est un processus multi-étapes qui, bien sûr, prend en considération plusieurs facteurs ? Pour savoir ou bien pour répondre à cette question, nous allons faire un survol sur l'historique, l'évolution de la pensée dans le champ de l'entrepreneuriat. Bien sûr, les économistes étaient les premiers à s'intéresser à l'étude du concept d'entrepreneuriat. Un des premiers auteurs qui a étudié l'entrepreneur, c'était Richard Cantillon. Il a présenté la fonction de l'entrepreneur et il a souligné son importance dans le développement économique. Pour Cantillon, l'entrepreneur, c'est un preneur de risque qui s'engage de façon ferme vis-à-vis d'un tiers sans garantie de ce qu'il peut en attendre. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui achète des marchandises à un prix certain et qui les vend à un prix incertain. Donc, il est en train de courir un risque sans être sûr qu'il réalisera un profit. Le deuxième auteur, économiste également, est Jean-Baptiste Saï, qui considère que le rôle de l'entrepreneur va au-delà de l'achat et de la vente de marchandises pour intégrer la production de produits. Donc, Saï définit l'entrepreneur comme étant celui qui crée pour son compte et à son profit, à ses risques, un produit quelconque. Donc, qu'il soit acheteur et vendeur de produits ou bien producteur de produits, l'entrepreneur, selon Contion et Saï, c'est quelqu'un qui achète à un prix certain et qui vend à un prix incertain. Donc, c'est un preneur de risque puisqu'il est en train d'investir son propre argent sans être sûr qu'il réalisera un profit. Knight approfondit davantage l'analyse de l'entrepreneur. Il s'accorde avec ses deux auteurs sur le fait que l'entrepreneur y a, ou bien que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend du risque. Mais il ajoute que c'est un preneur du risque tout en étant sûr de recevoir un profit pur représentant sa rémunération en contrepartie des coûts de l'incertitude qu'il supporte. Donc, pour Knight, l'entrepreneur, c'est un preneur de risque calculé qui évolue bien évidemment dans un environnement incertain. Donc, ce qu'il a ajouté par rapport aux deux précédents est qu'il a... Le problème avec l'approche des économistes est que les économistes s'intéressent à tout ce qui est quantifiable. Donc, il n'intègre pas l'entrepreneur dans leur fonction ou plutôt dans leur modèle de développement économique. Et si jamais il l'intègre, il le représente par une fonction. Mais l'être humain ne peut pas être réduit à une fonction. L'être humain, il a des comportements, il a des caractéristiques. Donc, il faut passer du quantitatif au qualitatif, ce qui n'a pas été réalisé par les économistes et s'intéresse seulement au côté quantitatif. Ce qui a permis l'apparition d'un nouveau courant, d'une nouvelle approche qui s'intéresse au comportement de l'entrepreneur, aux caractéristiques psychologiques de l'entrepreneur. Elle s'appelle l'approche centrée sur les individus ou bien l'approche par les frais ou bien en anglais, c'est The Treated Approach. Donc, il s'agit des premières recherches qui ont été réalisées dans le domaine de l'entrepreneuriat, bien que ces recherches ont été réalisées par les behavioristes, c'est-à-dire des psychologues, des sociologues, des psychanalystes, etc. qui se sont intéressés à l'étude de l'entrepreneur en tant qu'individu et ont essayé d'étudier ces caractéristiques psychologiques dans le but de dresser un profil scientifique type de l'entrepreneur qui va permettre de reconnaître facilement ces individus qui sont des entrepreneurs dans l'économie et les aider à développer leurs compétences entrepreneuriales parce que ça va permettre de développer économiquement le but. Le problème est que ces travaux ont donné des résultats qui sont multiples et parfois contradictoires. En effet, Macleland a proposé que les entrepreneurs soient caractérisés par leurs besoins de réalisation. Ahmed a trouvé plutôt l'internalité du lieu de contrôle. Mengel a proposé plutôt la propension à la prise du risque. D'autres caractéristiques d'importance secondaire ont été proposées telles que le besoin d'autonomie, de pouvoir, de tolérance, à l'ambiguïté et le besoin d'appartenance. Et là déjà, on trouve deux caractéristiques contradictoires qui sont le besoin d'autonomie d'une part et le besoin d'appartenance de l'autre. Ces travaux qui ont dominé la recherche en entrepreneuriat pendant 20 ans, ils ont montré leur incapacité à dresser le profil type d'un entrepreneur. Pourquoi ? Parce que déjà, les résultats sont différents et parfois contradictoires, d'une part. Et d'autre part, ces recherches n'ont pas réussi à lier les caractéristiques psychologiques identifiées au processus entrepreneurial. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu savoir comment est-ce que chacune de ces caractéristiques agit sur l'entrepreneur et dans quelle phase elle agit, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat, etc. Cette approche s'est donc contentée à mettre en évidence quelques traits de caractère récurrent et elle n'a pas réussi à proposer un profil type de l'entrepreneur. Et on a dit que les résultats des travaux empiriques sont avérés contradictoires et peu convaincants et les études n'ont pas permis de prévoir systématiquement le succès de l'entreprise, ce qui a préparé l'apparition du nouveau courant. Il s'agit de l'approche basée sur les processus. Gartner était un des premiers chercheurs qui ont remis en question le bien-fondé de l'approche par les traits qui a dominé les recherches en entrepreneuriat dans les années 80. Et il a expliqué l'incapacité de l'approche par les traits à faire la relation entre les caractéristiques psychologiques et le comportement d'entrepreneur par le fait que les individus se comportent rarement de façon régulière à différents instants et dans différentes circonstances et que les traits de personnalité ne sont pas de bons indices pour prévoir l'action future de l'individu. Donc, si la même personne, à deux instants différents, se comporte de manière différente, qu'en est-il de deux personnes différentes ? Donc là, on ne peut pas se baser seulement sur la caractéristique psychologique de l'entrepreneur pour expliquer l'acte entrepreneurial. Gartner considère que l'entrepreneuriat est un phénomène complexe et multidimensionnel qui ne peut être expliqué par les seules caractéristiques personnelles de l'entrepreneur et qui ne peut être simplifié à l'acte de l'entrepreneur. Donc, il propose que les créations d'entreprises qui imposent certes la nécessité de considérer dans l'étude de l'entrepreneuriat les actes de l'entrepreneur doivent aussi considérer les situations dans lesquelles se trouvent ces entrepreneurs qui agissent et qu'il est important de concentrer les recherches en entrepreneuriat sur l'étude du processus entrepreneurial plutôt que sur l'étude de l'entrepreneur. L'auteur a ainsi introduit cette notion de processus dans l'étude de l'entrepreneuriat et a proposé de considérer l'entrepreneuriat comme étant un processus d'émergence de nouvelle organisation. Toutefois, pour Gartner, nouvelle organisation veut dire nouvelle entreprise. Donc, Gartner avait le mérite d'introduire la notion processuelle ou bien la dimension processuelle dans l'étude de l'entrepreneuriat, mais la limite est qu'il a confondu l'entrepreneuriat à la création d'entreprises. Or, l'entrepreneuriat comprend la création de nouvelles entreprises mais ne se réduit pas à elle et il est plus utile ou bien ils vont mieux considérer l'entrepreneuriat comme étant un processus d'émergence de nouvelles activités économiques qui ne sont pas nécessairement de nouvelles organisations. Ainsi, nous pouvons proposer une conception qui offre un champ plus large pour l'étude de l'entrepreneuriat et qui permet de toucher tous ces aspects complexes et multidimensionnels.